coucou alors là je me trouve au maroc et ça fait ça fait deux mois déjà que j'habite ici donc je suis en stage au maroc et j'habite dans une famille d'accueil et donc j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines et là il me reste encore deux semaines sur le terrain et c'est c'est complètement différent des endroits j'habitais avant ce qui est relativement incroyable ces paysages qui sont désertiques et à côté d'avoir l'oasis traditionnelle ça c'est une sensation incroyable de se retrouver au milieu des palmi d'atis avec beaucoup de verdure et là où je travaille donc c'est une zone qui est en fait du désert planté on appelle ça des zones d'extension donc c'est différent des oasis traditionnelles dans le sens où les oasis traditionnelles c'est fait des millénaires qu'elles sont cultivées et généralement c'est avec une source d'eau qui est permanente alors que les zones qui sont plantées et en extension c'est des zones qui doivent en fait forer pour pouvoir avoir de l'eau et faire l'irrigation parce que s'il n'y a pas assez de précipitation pour avoir une agriculture qui n'est pas irrigué voilà donc c'est c'est très calme c'est aussi là c'est l'hiver c'est vraiment tout ralenti quand je suis arrivée il faisait encore très chaud et les mois de septembre et d'octobre il était encore relativement chaud ici parce que là c'est donc le sud du maroc et donc je suis arrivée à rabat à la mid mid septembre et ensuite j'ai fait une semaine de terrain avec d'autres chercheurs dans le sud du maroc avant de avant qu'on me dépose ici et que je reste à t'inérir pendant ces ces deux mois la vie ici c'est complètement différent c'est aussi une société qui est conservatrice mais d'une manière différente de la géorgie par contre les gens sont tellement chaleureux ça c'est un très très gros contraste par rapport à comment je me sentais en géorgie si je me sens très bien accueillie et puis aussi il ya le fait qu'il n'y a pas la barrière de la langue donc ça ça aide parce que donc là où je suis c'est une zone qui est berbère donc qui parle pas d'aridja qui est le dialecte le dialecte marocain mais bon bref de la colonisation oblige il ya des personnes qui parlent aussi français et après dans ma famille mes deux mamans d'adoption elles parlent que berbère donc force et oblige j'ai appris deux mots en berbère et alors je dis mes deux mamans d'adoption parce que c'est deux femmes qui ont marié deux frères et donc ces deux familles ont des enfants et on vit tous ensemble dans la même maison et ça c'est j'avoue que c'est très très chouette donc le fonctionnement de l'oasis en fait généralement il ya trois strates 3 ou 4 strates donc l'étage le plus bas c'est des cultures annuelles comme par exemple la luzerne et ensuite c'est ramassé par les familles ils font plusieurs coupes dans l'année et ensuite c'est apporté dans les maisons pour que la luzerne sèche et ensuite c'est donné en fourrage aux animaux là où j'habite par exemple il ya un troupeau avec quelques moutons et donc la luzerne des terres de la famille qui sont dans l'oasis traditionnelle servent à alimenter ses moutons et ensuite il peut aussi avoir une autre strata avec des oliviers des figuiers des grenadiers et la dernière strata c'est la strata la plus haute une strata avec des palmy dati mais tout le monde n'a pas forcément de palmy dati mais est ce que j'ai vu dans dans le quartier où j'habite c'est que j'ai les palmy dati appartiennent à la mosquée et en fait l'argent qui vient de la vente des dates ça sert à faire fonctionner la mosquée à avoir de l'argent pour faire fonctionner la mosquée pendant l'année ce que j'aime dans la vie ici c'est que c'est un c'est clairement une vie au rythme des saisons c'est très calme j'ai l'impression de beaucoup me ressourcer et aussi le fait d'être entouré par des montagnes donc au nord il ya le haut atlas et au sud on a l'anti atlas je pense que ça aussi ça me pèse beaucoup après comme je l'ai dit j'ai beaucoup travaillé mais je me sens je me sens très bien je me sens très posé un bon équilibre entre être dehors sur le terrain et puis travailler sur l'ordinateur ça j'avoue que ça me va très très bien et puis c'est chouette de pouvoir travailler et être dans une belle sculpture découvrir d'autres personnes d'autres manières de vivre je dirais qu'une des principales différences avec ce que j'ai connu avant c'est que par exemple on m'en suis tous dans le même plat donc on n'utilise pas forcément de fouches de fourchette ou de couteau on mange avec le pain et le pain il est fait par les femmes de la famille donc elles ont la farine et elles font le pain tous les tous les matins et en ce moment le pain il est cuit au feu du coup il a un petit goût un petit goût fumé un peu spécial que j'aime beaucoup et dans les plats qu'on a mangé que j'ai trouvé incroyable justement en fait la luzerne qui généralement sert à l'alimentation des animaux quand il y a eu de la pluie donc en fait du coup la luzerne elle est très peu haute en fait dans les oasis parce que les coupes sont régulières et quand il y a la pluie la luzerne est suffisamment molle en fait pour qu'on la mange nous et donc en fait il y a une autre coupe qui est faite juste après la pluie donc on ramasse les jeunes pousses et ça on peut le manger avec du couscous et ça s'appelle hyphineuse et ça un coup j'ai l'impression de manger une forêt en fait quand je coûte ça c'est génial et après beaucoup de tagine de couscous et le couscous des fois on peut le manger en mettant du lait fermenté dans couscous mais ouais ça c'est c'est très très bon très faux puis forcément beaucoup de thé à la menthe alors bon le thé vient pas du maroc le thé importe et chine majoritairement mais après ils mettent des aromatiques dans le thé comme par exemple de la menthe ou de la sauge et donc tous les matins au réveil j'ai droit à mon verre de thé et puis après le petit déjeuner c'est du pain généralement et en ce moment avec du miel ou avec de l'huile et j'appréhende un peu de partir parce que là je vais partir dans deux semaines et je pense que ça va vraiment faire bizarre de quitter cette famille parce que forcément on s'attache aux gens avec lesquels on vit et puis c'est vrai que émotionnellement c'était super d'avoir cette famille tous les matins je fais des câlins mon moment d'adoption ici ouais donc j'ai pas pu beaucoup voyager au final à part la semaine de terrain que j'ai fait avant d'arriver ici donc je suis pas allé voir le désert du sahara je suis restée dans mon désert moi ici mais bon peut-être dans le futur inchallah voilà C'est parti !